Les relations ont différentes étapes. Il y a la romance, et puis il y a la lessive de quelqu'un. Parfois, c'est pas une bonne idée de changer de place. Qui sait ce qui pourrait arriver ensuite ? Nos amis sont confrontés à un défi en noir et blanc. Alex et Nick sont partants. Se lever le matin n'est jamais facile. Où est le dentifrice ? Le voilà. Oh, c'est quoi ça ? À présent, Nick ressemble à Marlene Manson. Jouer aux cartes peut être amusant. Qui va gagner ? Faites vos jeux, blanc ou noir. Lâchez un commentaire ci-dessous. Nick doit prendre une décision. Il n'y a que deux couleurs ici. Nick est tellement indécis. Alex n'en peut plus définitivement. La partie est finie. Alex a hâte d'essayer ce nouveau plat. Elle ne veut pas se salir. C'est dommage qu'il n'y ait pas une serviette de plus. Oh non ! Nick n'abandonne pas. Oups ! Quel désastre ! Nick est vraiment désolé. Quand il n'y a rien à faire, pourquoi ne pas essayer un nouveau hobby ? Alex s'est mise au dessin. Nick n'aime pas trop poser pour elle. Pourquoi ça prend autant de temps ? Oh non ! Alex utilisait de la peinture blanche depuis le début. Passer du temps ensemble, c'est plutôt amusant. Mais les deux personnes ont besoin de partager. Et Nick ne le fait pas. Il a décidé de commander une pizza pour qu'Alex se rattrape. Et voilà le livreur. Pour faire une hypno-pizza, étalez une pâte à pizza, recouvrez-la de sauce. Sopoudrez-la de fromage et ajoutez des olives comme ceci. L'hypno-pizza est maintenant prête. Nick et Alex ne veulent pas donner de pourboire. Le livreur va devoir utiliser l'hypnose. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Il est temps de faire un milkshake. Où est-il passé ? Faisons-en un autre. Encore ! Mettez de la glace, du jus d'ananas, du lait de coco et de la crème fouettée dans un shaker. Trempez le verre dans des copeaux de noix de coco. Versez de la glace dans un verre et ajoutez le cocktail. Garnissez-le de crème fouettée, de guimauve et saupoudrez de noix de coco. Le milkshake est si délicieux. Alex veut en profiter tout en regardant un film. Nick ! C'est là que les cocktails ont disparu. La prochaine fois, Alex en fera plusieurs. Alex cherche des choses à faire. Elle pense à faire une farce à Nick. Ça n'a pas l'air trop difficile. Ou juste un petit peu. Mais Nick a adoré ça. Nick essaye un nouveau look. Alex est une critique sévère. Et celui-là ? C'est un peu mieux. Mais pourquoi contrarier Nick alors que tous les costumes se ressemblent ? Il peut juste choisir au hasard, en fait. Et Alex peut enfin partir. C'est important de se surprendre l'un l'autre de temps en temps. Nick adore ça. Comment Alex a-t-elle fait ? Alex a gardé le secret qu'elle a juste trop cuit le plat, en fait. Mélangez les blancs d'œufs avec du colorant alimentaire. Mettez un moule sur une poêle chauffée et versez les blancs d'œufs à l'intérieur. Après un certain temps, ajoutez le jaune et faites-le cuire jusqu'à ce que ce soit cuit. Ça a l'air délicieux. Alex joue au Jenga. Mais sa maison a été ruinée par Nick. Il devrait faire plus attention. Mais il ne l'a pas fait. Oups ! Oh, c'est tellement gênant. Aller au resto, c'est une très bonne idée. Alex a choisi un plat blanc, bien sûr. Mais le chef s'est vraiment planté. Et ça n'a pas l'air bon du tout. Ajoutez de la crème, des myrtilles et du chocolat noir au lait. Puis faites chauffer. Après avoir ajouté de la gélatine dans un moule, mettez au congélateur. Préparez le caviar. Versez le cola dans une casserole, ajoutez de l'agar-agar et atteignez le point d'ébullition. À l'aide d'une seringue, ajoutez le cola à l'huile froide. Décorez. Ah bah voilà, maintenant tout est clair. Nick a préparé le bon plat pour le défi. Mais Alex reste affamé. Il est temps d'arroser les fleurs. Mais est-ce qu'Alex peut le faire pendant le défi quand tout devient d'une seule couleur ? Et voilà ce dont Alex avait peur. Elle est choquée. C'était juste une farce. Un cocktail au chocolat, qui peut mieux faire ? Mélangez du lait, de la poudre de coco, ajoutez de la crème, de la glace au chocolat, des biscuits Oreo et mixez. Décorez le verre avec du chocolat fondu. Versez le cocktail dans le verre et décorez avec de la crème au chocolat. Ajoutez une touche finale, un biscuit Oreo. Oh non, les pailles de couleur ne peuvent pas être utilisées dans ce défi. Mais où sont les pailles noires ? Bon, bah Nick devra trouver un autre moyen. Oh, tout s'effondre ! C'est la faute d'Alex, bien sûr. Elle a caché toutes les pailles noires. Un changement de décor est toujours une bonne chose. Surtout si vous avez aussi un bon goûter. Pour faire une panna cotta, mélangez de la crème, du lait, du sucre et faites chauffer. Ajoutez la gélatine fondue et versez dans un moule. Mettez au réfrigérateur jusqu'à ce que ça durcisse. Puis décorez avec des guimauves. Et vous pouvez l'utiliser comme colle peut-être. Oh non, Alex n'a vraiment pas apprécié. Nick a échoué. Tout le monde a des choses préférées. Et c'est l'heure de la vengeance. Alex a décidé de ruiner l'oreiller de Nick. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais Nick n'est pas très fan de cette idée. Alex et Nick jouent aux échecs. Qui va manger ces figures d'échecs en premier ? Ils sont à égalité. Divisez le gâteau en deux parties. Couvrez les deux couches de crème. Et n'oubliez pas les côtés, bien sûr. Versez du chocolat au lait et du chocolat noir dans les moules. Laissez refroidir au réfrigérateur. Couvrez les côtés du gâteau avec du fondant. Découpez également de petits carrés et posez-les sur le gâteau comme ceci. Découpez le gâteau avec des pièces d'échecs en chocolat. Et les pièces noires ont gagné. Mais le final a une surprise. Alex a également décidé d'essayer. Alex et Nick ont très bien relevé le défi. Ils peuvent maintenant partager leurs réflexions à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada